hello ma pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tag j'adore en faire sur la chaîne j'en fais pas tant que ça en tout cas j'essaye parce que bon je trouve pas ça hyper hyper intéressant mais aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag de mon amie laura de la chaîne ze bright side pour en fait faire le top 5 de ma vie et moi forcément j'ai fait un rapport avec disney vous vous en doutez et vu que sur la faq j'avais contacté tous les autres réseaux sociaux là je me suis dit que c'était au tour des pixie chat de prendre leur revanche et donc du coup j'ai demandé ça aux personnes qui me suivent sur snapchat de m'envoyer des questions et des idées de choses de top 5 auxquelles ils aimeraient que je réponde et j'ai eu pas mal de réponses donc merci les pixie chat vous êtes les meilleurs et vous le savez n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre la type sur snap je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à cause de la mise à jour mais non moi je suis toujours fidèle pour vous raconter mes bêtises donc n'hésitez pas à me suivre on se marre plutôt bien d'ailleurs donc j'ai essayé de choisir des idées un peu originales des choses auxquelles j'ai pas répondu dans des faq ou sur des lives ou quoi je sors mon carnet alors je m'accorde un petit joker pour les youtubeurs français la grande majorité des personnes qui me suivent connaissent tous les youtubeurs disney donc c'est pas hyper intéressant par contre je vais vous partager mes youtubeurs disney étrangers préférés ceux que je préfère regarder ça vous permettra peut-être de faire de nouvelles découvertes ma youtubeuse disney préférée on va dire que c'est sarah sterling alors c'est une youtubeuse américaine donc qui est proche de disneyland resort c'est une youtubeuse à laquelle je m'identifie énormément parce que je la trouve très simple très rigolote et tout ça dépend des périodes des fois elle est très régulière d'autres fois non mais je la trouve assez intéressante à suivre elle est en couple avec un autre youtubeur qui s'appelle leo kamacho il forme un couple absolument trop mignon et j'aime beaucoup cette fille à tel point que j'ai même fait dans ma tête le rêve de la rencontrer trois fois il me semble donc bon peut-être qu'un jour ça arrivera peut-être que c'est un rêve prémonitoire mais c'est une fille que j'aime beaucoup j'aime également le youtubeur brian hull alors ça c'est quelque chose qu'on voit pas du tout chez nous et je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'il est très connu brian hull c'est un imitateur de personnages disney et il est hyper doué dans son domaine et en fait il fait des vidéos où il imite les voix des personnages disney devant les personnages disney donc il se rend dans les parcs disney il leur fait une imitation et ça donne des interactions qui sont vraiment très drôles et très bien faites et vraiment je vous le conseille le troisième youtubeur c'est un collectif donc c'est deux garçons c'est deux frères et en fait comment vous dire que c'est mes youtubeurs préférés j'adore ces mecs c'est les super carlin brosers si vous avez un bon niveau d'anglais je vous conseille de les suivre en fait ils font des théories pas forcément que disney d'ailleurs mais ils font beaucoup de disney et j'adore ce qu'ils font c'est trop bien et ils ont un décor de ouf en plus enfin ils me font baver à chaque fois et les deux derniers que j'ai choisi de vous parler alors il y a todrick hall alors todrick c'est un artiste qui fait donc des chansons et tout ça et des clips alors il a fait beaucoup de disney à ses débuts c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui mais c'est quelqu'un qui a un art de se transformer un art du spectacle un art de la performance il a une voix de malade mental il fait beaucoup de medley aussi donc je vous conseille vraiment de suivre si ça vous intéresse et d'ailleurs ma chanson préférée lui c'est le medley qu'il a fait sur disney et j'ai écouté cette chanson en boucle et c'était d'ailleurs la musique que j'écoutais pour préparer à well disney world en 2016 pour vous dire petit dernier que je peux vous conseiller c'est Oyeh je crois qu'il s'appelait Oyeh disney tv de base et en fait eux je les admire pour la qualité de leurs vidéos elles sont incroyables donc ils font principalement du vlog ils ont aussi en fait un e-shop où ils vendent leurs vêtements d'ailleurs je les suis beaucoup sur insta j'aime beaucoup ce qu'ils font mais alors la beauté de leur vlog à tokyo disneyland mais allez voir ça vous allez en prendre plein les yeux je pense que vous le savez je suis un peu une mise catastrophe il se passe des trucs dans ma vie qui n'arrivent qu'à moi en parlons de très franchement donc du coup je vous ai fait un petit top 5 de 5 souvenirs qui me sont arrivés à disneyland paris le premier dont je me rappelle alors c'est l'un de mes plus vieux souvenirs pour mes 6 ans on m'a offert un furby et on me l'a offert à disneyland paris puisqu'on avait fêté mes 6 ans à disneyland paris c'est d'ailleurs la fois à disney dont je vous parle le plus souvent puisque c'est la fois où on a été à l'auberge de cendrillon pour ceux qui me suivent de très près et je l'ai fait tomber dans l'eau en attendant l'attraction d'embo voilà sachant qu'à l'époque les furby ça coûtait une blinde j'étais ravis j'ai dû m'en servir je sais pas peut-être deux heures autre petite galère qui m'est arrivé bon alors c'est pas un truc aussi ouf mais quand même je me suis retrouvé bloqué à l'attraction fantôme manor il ya quand même plusieurs endroits où vous vous retrouvez coincé à fantôme manor mais non moi je me suis retrouvé devant l'horloge qui tourne qui tourne qui tourne et qui dingue à chaque fois que ça tombe sur le chiffre 13 comment vous dire que la panne de l'attraction a duré un certain moment alors on s'est pas fait évacuer mais je pense que ça a bien duré une demi heure quand même c'était hyper long et genre ça ne s'arrêtait jamais et c'était franchement hyper creepy parce que ça m'est arrivé j'étais enfant et j'étais pas rassuré quand même alors autre chose m'est arrivé qui est pas spécialement incroyable non plus mais les deux d'après vont vous étonner attention titre putaclic il faut savoir que je suis extrêmement difficile dans tout ce qui touche à la bouffe si vous me suivez un petit peu vous le savez je l'ai déjà dit je l'ai dit d'ailleurs dans mon article sur le hanadee diner je suis la reine des meufs difficiles quand il s'agit de manger et donc j'ai voulu tester pour la première fois le hakuna matata l'espèce de kebab qui propose me tentait plutôt bien et en fait le délire c'est que dans ce kebab il y a une sauce et cette sauce je l'ai détesté je suis hyper difficile en sauce je n'en mange presque jamais j'en mets jamais dans mes plats et tout c'est vraiment pas mon délire et du coup j'ai tellement détesté j'ai honte de vous raconter ça je vous jure mais bon je suis la reine des galères donc je ne faillis pas à ma réputation j'ai essuyé les morceaux de viande un à un avec ma serviette parce qu'au départ j'en étais genre limite à m'essuyer la langue à chaque fois que j'avais un morceau de viande plongée dans la sauce mais c'était insutenable donc du coup j'ai essuyé un à un les morceaux de viande et ça a été un enfer un enfer il y avait certains morceaux qui avaient genre imprimé un peu la serviette enfin une catastrophe mais bon ça fait un souvenir écoutez ça me fait encore une galère à vous raconter aujourd'hui et alors les deux dernières galères alors la première ça s'est passé quand j'étais avec elo maurine donc c'était en début d'année 2018 et avant qu'on se voit c'est en fait c'est tombé pour le jour des soldes et donc du coup j'ai pas pu m'empêcher j'étais à val d'europe avant d'aller à disney et à val d'europe je suis repartie du primark avec un énorme sac et pour ceux qui ne vont pas à primark et bien sachez qu'en fait ils vous donnent pas des sacs en plastique normaux c'est des sacs en carton qui est vraiment très fin très épais et en plus de ça ils ont plus trop le droit de les doubler à primark les sacs et donc du coup ils sont très fragiles et en fait ce qui s'est passé c'est que on a fait notre vidéo et quand elle est partie je me suis retrouvée au milieu de main street et tout je me promène et là j'entends quoi craque splash et en fait l'intégralité de mes achats sont tombés par le bas du sac donc du coup ça a craqué je me suis retrouvée avec toutes mes affaires par terre donc des sacs à main des chaussures enfin vous connaissez mes hauls donc vous savez à quel point je fais n'importe quoi quand j'achète chez primark du coup je me suis retrouvée avec toutes mes affaires dans mes bras mais bon ça c'est quand même une petite montagne je suis passée à disneyland paris donc du coup je prends un tout petit pins et je demande aux mecs les sacs taille maximum donc du coup ça fait que je me suis retrouvée avec un énorme sac disney rempli à rabord d'objets primark pour un pins et le dernier truc qui m'est arrivé c'est le truc le plus chelou qui me soit arrivé j'ai tourné mon tout premier vlog à disneyland paris pour mon anniversaire j'y avais été avec mes copines que vous avez vu d'ailleurs dans le disney nametag challenge et en fait le truc c'est qu'on a fait ratatouille pour la première fois parce que certaines de mes copines ne l'avaient pas fait et en fait on s'est retrouvé à faire l'attraction intégralement à l'envers c'est à dire qu'en fait le char je sais pas ce qui s'est passé en fait et je sais pas si les autres voitures ont eu ça surtout mais en fait on a fait tout le parcours à l'envers donc on était de dos à tous les écrans on devait se retourner donc du coup on a vu un petit peu toutes les ficelles de l'attraction si on peut dire ça comme ça quand il y avait des effets on voyait tout à l'envers enfin ça a été une catastrophe sur le coup je vous avoue que ça m'a pas fait trop rire parce qu'on s'était quand même tapé une heure et demie de queue pour le faire et surtout bah mes copines ne l'avaient jamais fait donc bon bah elles elles ont pas vu le truc et donc du coup j'ai fini par aller le dire aux cast members quand on est sortis et ils nous ont même pas donné de face-face ni rien j'aurais bien aimé qu'on puisse refaire l'attraction dans le bon sens quand même mais bon tant pis enfin c'est quand même assez inédit de faire une attraction à l'envers j'avoue que ça m'était jamais arrivé et je pense pas que ça arrive régulièrement aux gens la première chose que j'ai noté c'est mon sac d'unenbourg donc je vais vous expliquer toute l'histoire autour de ce sac en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais à la fac et un jour je vais au franc prix et je repère une meuf avec un sac d'unenbourg à l'époque personne n'en parlait il y en avait pas en france et en fait c'était un sac blanc avec les graphismes disney dessus je crois que j'étais pas encore collectionneuse disney en tout cas pas hardcore et en fait j'ai eu un coup de coeur de malade mentale sur ce sac la fille était à la caisse donc j'étais un peu plus loin et j'ai pas osé courir après pour lui demander d'où venait le sac j'ai bien imprimé dans ma tête à quoi ressemblait le sac j'ai fait des recherches les gars mais quand je vous dis pendant des semaines pendant des semaines j'ai cherché d'où venait ce sac quelle était la marque où est ce qu'on pouvait se fournir et tout et en fait au bout de nombreuses heures de recherche interminables j'ai fini par trouver sur disney central plaza il y a une fille qui vendait ce sac et en fait faut savoir que les d'unenbourg coûte une blinde et donc elle le vendait 150 euros il me semble et j'étais étudiante donc pas de thunes mais genre vraiment pas ah bah j'ai acheté j'ai pas réfléchi je lui ai donné rendez-vous et j'ai acheté le sac par d'un coup on va dire c'était ma première grosse folie ma deuxième folie c'est mon livre des héroïnes disney alors c'est un livre qui coûte très cher à la revente même après l'avoir surveillé pendant des mois et des mois et des mois il a jamais baissé impossible de le trouver à moins de 200 euros au bout d'un moment je me suis fait une raison parce que j'avais absolument envie de l'avoir c'est le livre disney pour lequel j'ai mis le plus d'argent l'objet de collection disney pour lequel j'ai mis plus d'argent même je pense et je le regrette pas puisque c'est un de mes livres préférés aujourd'hui le troisième achat un peu fou que j'ai fait ce sont mes chaussures irregular choice donc ce sont des chaussures de cendrillon donc vous avez lucifer d'un côté et gus gus de l'autre et en fait ce sont des éditions limitées et elles sont vendues qu'en angleterre et elle coûte une blinde je crois que j'ai payé presque 200 euros la paire je n'ai pas résisté alors je savais que la collection sortait j'avais déjà bien louché dessus et en fait quand elle est sortie je me suis précipité alors c'est du 36 donc elles sont un peu grandes pour moi malheureusement je pense qu'il va falloir que je trouve un moyen de mettre une semelle surtout que je les porte très peu déjà parce qu'elles sont très originales et puis parce que j'ai peur de les abîmer aussi mais c'est une merveille cette paire de chaussures le quatrième achat un petit peu fou que j'ai fait c'est miss samovare zip que vous voyez derrière moi alors en fait miss samovare zip ça faisait une éternité que je louchais dessus je n'avais pas encore big bang ni lumière à l'époque parce qu'il n'existait pas et en fait le seul endroit où on pouvait se fournir c'était à tokyo disneyland à part que bon bah tokyo disneyland n'y étant jamais allé il a fallu que je cherche une revendeuse et ça m'a coûté 200 euros là aussi 150 euros je crois avec frais de port alors je la regrette absolument pas c'était pour mon 20e anniversaire en plus donc c'est symbolique ça a vraiment une valeur très forte pour moi et je regrette pas aujourd'hui mais c'est vrai que sur le coup ça m'a fait mal quand même et le dernier achat dont je vais vous parler alors c'est pas un achat que j'ai fait moi mais j'ai une anecdote un peu drôle à vous raconter c'est mon collier mickey swarovski c'est un collier que je porte très souvent d'ailleurs et en fait pour vous expliquer un petit peu la faire j'aime bien quand mon chéri m'offre des cadeaux et donc la saint valentin approché j'avais fortement repéré ce collier au départ je lui ai dit tu peux m'offrir ce collier s'il te plaît pour la saint valentin donc il m'a dit non il m'a dit non il m'a dit non il m'a dit non mais moi je suis une meuf déter c'est à dire que quand je veux quelque chose que ce soit pour me l'offrir moi même ou pour que on me l'offre je sais être persuasive ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail à mon mail qui s'intitulait dix raisons de m'acheter ce collier et en fait j'ai listé dix raisons mais dix raisons hyper drôles tu vois mon mec a tellement hurlé de rire en lisant ce mail qu'il m'a dit qu'il l'avait acheté dans la soirée quoi alors il m'a dit aussi que cette astuce ne marcherait pas à chaque fois donc voilà mais comme quoi j'étais plutôt douée sur le coup et persuadée c'est une question de sam coucou alors la première chose qui me manque beaucoup c'est le spectacle disney dream qui est maintenant remplacé par disney illumination à disneyland paris c'est un spectacle que j'ai vu pour mes 20 ans j'ai été prise d'émotion par l'histoire par la beauté des images et franchement ça me manque surtout que j'aime pas spécialement disney illumination je trouve que ce spectacle là leur charme monstrueux et franchement j'espère qu'ils le remettront parce qu'il était incroyable il y a également la main street electrical parade je suis très parade et j'adore les parades nocturnes et c'est vrai que cette parade ci elle me marque elle a marqué mon enfance et d'ailleurs je me souviens très bien de la musique il y a aussi également animagic que j'aime énormément alors c'est vrai que j'aime beaucoup nickel magicien mais animagic j'ai découvert quelques années avant la fermeture de l'attraction et j'aime énormément donc je suis un petit peu triste et nostalgique c'est un peu comme chéri j'ai rétrécis le public que j'aimais énormément après je sais pas si on nous le remettait en 2018 j'aimerais autant mais c'est vrai que ça fait plein de souvenirs et ce théâtre ne sert plus à rien aujourd'hui donc j'aimerais bien que ce soit de nouveau exploité et le dernier que j'ai mis c'est les courts-métrages disney et Pixar qui étaient diffusés à l'époque à vidéopolis j'adorais me poser à cet endroit là et regardez c'est là d'ailleurs que j'ai découvert presto et tout un tas d'autres courts-métrages et c'est plus le cas aujourd'hui et je trouve ça dommage la photo qui a le plus d'importance pour moi et qui est la plus symbolique c'est la photo de moi à Pixar devant la lipsoball puisque c'est l'accomplissement d'un rêve que je pensais absolument impossible si vous m'auriez dit que j'allais à Pixar un jour de ma vie je vous aurais jamais cru vu comment c'est difficile d'accès mais j'y étais et ça symbolise énormément pour moi il y a également deux photos à Walt Disney World qui comptent beaucoup pour moi c'est la rencontre avec clochette à Walt Disney World puisque c'est mon personnage préféré que j'ai vraiment vécu quelque chose de fort avec elle à ce moment là TF ma storytime à Walt Disney World si vous voulez en savoir plus et il y a également le câlin avec Bema qui me trouve hyper épanouie sur cette photo et c'est vrai puisque c'est un personnage que j'adore et je me sentais tellement bien dans ses bras je pense que j'aurais pu passer ma vie entre ses bras il y a aussi cette photo très ancienne c'est mon tout premier séjour à Disneyland Paris mon tout premier bisou avec Mickey Mouse et je trouve cette photo trop mignonne et je suis hyper contente de l'avoir je m'accorde un joker en mettant ces deux photos ex aequo c'est en fait deux rencontres que j'ai fait avec les réalisateurs Disney et Pixar mais je pense que celle ci me touche plus que l'autre c'est celle avec Pete Docter qui est juste mon réalisateur Pixar préféré et j'étais hyper contente de le rencontrer pour vice versa c'est aussi celui à qui on doit là-haut donc je pense que vous comprenez mieux pourquoi cette autre photo qui est faite avec John Musker et Ron Clements John Musker et Ron Clements ce sont deux réalisateurs très marquants de l'histoire de Disney on leur doit notamment la petite sirène la belle et la bête enfin beaucoup de films qui ont quand même une sacrée valeur des personnes très importantes chez Disney j'étais hyper contente de les rencontrer j'en profite pour vous raconter l'une des plus belles hontes de ma vie alors en fait pour vous expliquer c'était l'occasion de faire les interviews pour la légende du bout du monde donc il y avait John Musker et Ron Clements d'un côté et Anthony Cavana et Cerise Calix qui sont les voix françaises de Vaiana et Maui de l'autre je me dirige vers les réalisateurs et donc je prends mes photos et tout et en fait je ressors je regarde ma photo et en fait je m'aperçois que j'avais du rouge à lèvres mais quand je vous dis du rouge à lèvres rouge dégueu sur les dents j'en avais sur toute la dentition et ça veut dire aussi que j'ai fait toute mon interview comme ça en fait et personne ne m'a rien dit mais genre personne ne m'a rien dit mais attendez c'est pas tout donc après je me dirige vers Anthony Cavana et Cerise Calix je fais très attention à ne rien avoir dans les dents parce que bon pas deux fois je me lève pour partir et là il y a Anthony Cavana qui explose de rire et qui me dit mademoiselle votre jupe donc là je regarde et en fait j'avais la jupe qui était remontée et coincée dans mon collant donc ça fait qu'on avait vu toutes mes fesses on adore alors c'était un collant au pack noir donc je vous rassure on n'a rien vu de traumatisant mais quand même donc je me suis tapé une double honte dans la même journée et là encore personne ne m'avait rien dit avant j'étais bien gênée j'étais mal à l'aise toute l'après midi après enfin j'aime beaucoup c'était génial mais bon vous avez l'habitude avec moi c'est vraiment ma vie est une galère mais là ce jour là j'étais quand même particulièrement mal à l'aise voilà ma pixie army c'est tout pour ce top 5 de ma vie je pense que j'ai encore parlé pendant trois quarts d'heure j'espère que vous êtes toujours là n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires le hashtag toujours là pour les personnes qui restent jusqu'au bout n'hésitez pas également à me dire en commentaire qu'est ce que vous vous auriez répondu aux différentes questions s'il ya des questions qui vous intéressent peut-être hors disney parce que niveau disney j'ai été plutôt complète je pense qui est ce que je pourrais taguer pour ce tag c'est une très bonne question peut-être tibou j'aimerais beaucoup connaître les réponses de ma copine tiboudou boudou si jamais tu veux nous faire ce top 5 de ta vie n'hésite pas je serais curieuse de savoir ce que tu vas nous raconter pas forcément au disney en plus donc ça peut être drôle j'aimerais bien taguer mes amis toon studio prod si ça vous tente parce que je sais que vous faites pas trop de tags sur la chaîne mais pourquoi pas d'elle fait polémique tiens allez-y c'est votre tour parce que vous m'avez déjà tagué sur le tag des parcs disney donc je vous rends là pareil n'hésitez pas à faire ce tag de votre côté et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bon